Eh bien salut à tous c'est Le Doc, aujourd'hui on va parler de George Bernanos, La France contre les robots, c'est parti, générique. George Bernanos est un auteur qui est né en 1888 et qui est mort en 1948. Et il est principalement connu pour avoir rédigé un ouvrage qui est à la fois brutal et visionnaire, c'est La France contre les robots, qui a été publié en 1947, soit une année avant sa mort. Alors cet essai fait bien sûr écho aux événements de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le fait que les humains se soient entêtés à façonner des machines de la mort qui visaient donc à détruire le maximum de vie en un minimum de temps. Une sorte d'industrialisation de la guerre en fait. Donc George Bernanos a été marqué par tout ça, d'autant plus que c'est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale et dans son ouvrage il témoigne de l'avènement de l'ère des machines, un petit peu comme Terminator tu vois. Le truc c'est que Bernanos il est peu cité par une certaine intelligentsia parce que c'est un catholique et royaliste, puisqu'il faisait partie des camélos du roi. Donc cette vidéo va avoir pour but d'analyser certaines des idées remarquables qu'il y a dans l'ouvrage. Bien sûr, puisqu'une simple vidéo ne peut pas remplacer une lecture approfondie d'un livre, je t'invite à acheter au plus vite La France contre les robots. Et tu vas voir que c'est une oeuvre visionnaire et qui est profondément actuelle. C'est parti, on commence de suite. George Bernanos y part du principe que la France est l'héritière à la fois de la civilisation hélénique et aussi des valeurs chrétiennes. Donc la France a un caractère qui est universel, si tu veux. Et ce caractère universel, on le retrouve en 1789, lors des balbutiements de la Révolution française, puisque pour Bernanos s'est manifesté à ce moment-là un profond esprit de liberté qu'on aurait pu retrouver dans le cœur de tous les hommes à l'échelle internationale. Alors c'est assez paradoxal, dans la mesure où George Bernanos est un auteur royaliste, mais pour le coup, il valide les débuts de la Révolution française, même s'il estime que par la suite ça a été un échec. Il n'empêche que cette Révolution a été un événement majeur dans l'histoire de l'humanité et qu'encore aujourd'hui, on retrouve donc dans le cœur des Français, mais aussi dans le cœur de tous les hommes à l'international, ce sentiment en fait de liberté, qui est certes profondément enfoui, mais qui existe encore. Et George Bernanos part du principe que la France est le pays qui va probablement mener dans les décennies à venir une Révolution qui va remettre en déroute le paradigme qui s'est façonné après la Seconde Guerre mondiale. Et que soit c'était la France qui allait la faire jusqu'au bout, cette Révolution, soit elle n'aurait pas lieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau paradigme qui s'est façonné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Pour Bernanos, on a eu l'avènement de l'ultracapitalisme, c'est-à-dire une conspiration pour lui universelle contre toute forme de vie intérieure. Cet ultracapitalisme, il est bien sûr matérialisé par la victoire des États-Unis, et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur écrit ça en 1947 alors qu'on rentre dans une logique de guerre froide. Mais pour lui, en fait, les idéologies, elles ne vont pas jouer un rôle majeur dans le siècle qui arrive, dans la mesure où de toute façon, toutes finiront par succomber au champ des sirènes de l'ultracapitalisme. Et force est de constater qu'il a raison, puisque lors de la chute de l'URSS, la Russie des années 90 va opérer un virage à 190 degrés et commencer une politique capitaliste. Donc pour lui, en fait, ça importe peu, ça a peu d'impact, tout le monde finira par adopter cette idéologie. Le problème, c'est que l'ultracapitalisme est conscient qu'en son sein, il y a des problèmes et des paradoxes qui vont de toute façon, un jour, lui causer sa perte. Le souci, c'est que c'est une idéologie qui se présente comme étant la plus pérenne et éternelle, quasiment. C'est-à-dire, le salut de l'humanité, ça sera l'ultracapitalisme ou rien. Donc, il faut maintenir sa domination. Et comment la maintenir pour Bernanos ? Par le biais des machines. Les machines vont servir à soumettre les états-nations et surtout les individus. Nous reviendrons sur cette conception un petit peu plus loin. Pour Bernanos, donc, les hommes sont animés par un profond sentiment de liberté, le même qu'on retrouve donc au balbutiement de la Révolution française. Le souci, c'est que les hommes aussi, ils aiment la soumission. Ils aiment l'idée d'être soumis à un état. Un petit peu l'état léviathan, en somme. Mais pour Bernanos, il fait un parallèle plutôt comique, c'est que les hommes aiment la liberté comme un homme peut aimer sa femme, mais ils aiment aussi voir ailleurs et se soumettre, en fait. Le souci, c'est que l'état, lui, a des intérêts qui divergent avec celui de la nation. Pour lui, on n'a pas commencé à perdre nos libertés avec l'avènement des machines, mais avec ce qu'on appelle la conscription. La conscription, ça permettait au roi de lever une armée dans la population civile, qui pouvait aller de 17 à 79 ans. Et en fait, ce n'était pas des volontaires. Tu n'avais pas le choix, en fait. Tu devais aller lutter pour ton roi. Le souci, c'est que pour Bernanos, les intérêts du roi ne sont pas les mêmes que ceux du peuple. Le roi fait la guerre comme, en fait, un homme joue au casino. Et comme les ministres jouent avec la diplomatie. On ne peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que les enfants du peuple, les enfants de la nation, n'ont pas d'intérêt à eux à aller mourir pour les intérêts du roi, en fait. D'ailleurs, il part du principe que les États-Unis, quand ils se sont, en gros, investis dans la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas pour des conceptions de liberté. C'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose à gagner, puisque ça leur a permis de devenir l'hyperpuissance mondiale après 1945. Donc, on ne fait pas la guerre par pur plaisir, mais par intérêt. Donc, pour Bernanos, on va avoir en plus un État qui va surveiller de plus en plus les individus et utiliser la machine pour les surveiller. Il dit même qu'en fait, l'État finira par mettre la clé dans la serrure de ta porte pour regarder ce qu'il y a chez toi. Il reprend un petit peu cette idée de l'État monstre froid qui a tendance à grignoter de plus en plus ses libertés et à utiliser la technologie pour te surveiller. On voit que tout ça, en fait, fait écho, révélation de Snowden par rapport à la NSA, et on peut citer également le contexte d'aujourd'hui où on retrouve cette idée. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire, Barron. Toujours est-il, c'est qu'il rajoute que les soldats, en plus de ça, une fois que la guerre est finie, on peut les jeter. C'est comme un peu des jouets, c'est des pions. Et il avait vu ça à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les soldats sont revenus du front, il y avait une division entre ceux qui avaient connu les horreurs de la guerre et qui étaient marqués au fer rouge, et ceux qui ne les avaient pas connus et qui se vautraient dans une forme d'hédonisme et de naïveté, puisque cet hédonisme et cette naïveté a empêché de voir l'émergence de l'Allemagne et leur volonté belliqueuse. Donc Bernanos en veut profondément à ces individus-là, en fait. L'avènement de la machine, elle a commencé en 1769 avec les premiers métiers à tisser de Richard Arkwhite. Et Bernanos explique que quand les premiers ouvriers ont vu ces machines-là, ils ont eu un réflexe qui est pour lui naturel et sain, c'était de les détruire. C'était presque en fait la volonté de Dieu qui détruise ces machines, parce que l'être humain avait compris inconsciemment que ça allait être l'objet de leur soumission. Pourquoi ? Parce que Bernanos part du principe que la machine permet d'asservir l'homme. Et quand tu vas créer une machine, tu vas avoir une multiplication de création de machines, parce que pour justement appuyer la machine A, tu vas devoir créer une machine B et infiniment. Plus tu en façonnes, plus tu vas devoir en façonner et plus toi, être humain, tu perds de ta liberté. Il rajoute que deux choses l'inquiètent. Déjà la multiplication des machines et le fait qu'il va y avoir toute une génération d'individus qui va naître en n'ayant connu que les machines. Ils ne pourront pas régler certains problèmes que leurs ancêtres réglaient tout seuls, parce que c'est les machines qui s'en occupent. Donc il est profondément inquiet de ça, en fait. Des humains qui vont être soumis à cette machine. D'autant plus que les êtres humains sont maintenant dans une volonté d'instantanéité. Ils veulent tout, tout le temps. Ils veulent que les choses arrivent rapidement, que leur nourriture arrive rapidement. Ils veulent se déplacer rapidement. Ils veulent vivre plus rapidement alors qu'eux ne cessent de régresser, en fait, pour Bernanos. D'ailleurs, cette culture de l'instantanéité va même se voir au niveau de l'information, puisqu'il va être noyé par de nouvelles infos, de nouvelles dépêches, qui ne vont pas avoir pourtant d'intérêt. Donc c'est-à-dire que l'être humain va être informé, mais sans véritablement savoir. En soi, donc, Bernanos prédit les chaînes de télé en continu ou les notifications sur le téléphone qui t'indiquent continuellement tel événement s'est produit, etc. alors que ça n'a pas d'impact sur ta vie. Donc Bernanos avait vu par effet de ricochet l'avènement des smartphones comme étant des machines qui soumettent des nouvelles générations puisqu'ils ne peuvent rien faire sans ces mêmes machines. Qu'est-ce qu'ils rajoutent aussi ? C'est que les machines, dans leur effet de multiplication, c'est pour des volontés cupides. C'est toujours pour produire plus. Or, à un moment donné, on arrivera à cette impossibilité de produire plus puisque, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'ultracapitalisme est basé sur des failles et c'en est une. Tu ne peux pas produire indéfiniment. Et donc, à partir de ce moment-là, ces machines qui servaient à produire, cette avancée technologique, va servir pour causer la mort et des guerres. Et là, à partir de là, on va avoir des machines particulièrement destructrices et surtout, un gros problème pour Bernanos, c'est qu'il va y avoir une distance entre l'exécuteur et l'exécuté. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, celui qui était soldat avait un sabre et devait éliminer ses ennemis manuellement. Donc, ça fait que moralement, il était conscient de ce qu'il faisait et il était conscient du nombre d'individus à qui il ôtait la vie. Le problème, c'est que maintenant, par le biais de la machine et de la technologie, on va vers des utilisations d'armes où, en fait, il y a une distance. On peut citer les drones, les bombardiers, etc. Ou donc, pour Bernanos, il y a des individus complètement lambda qui vont pouvoir avoir ce rôle qui était celui du militaire autrefois, mais tout le monde ne peut pas le jouer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des individus qui vont causer des dégâts absolument énormes et des nombres de morts très importants, beaucoup plus qu'un simple individu aurait pu faire avec un simple sabre, sauf que celui qui avait son sabre était conscient des individus qu'il tuait, alors que celui qui utilise cette nouvelle technologie, il y a une distance. Et ça fait que, limite, moralement, tout le monde pourrait faire ça. Ça a été déjà abordé dans de nombreux films, notamment sur l'utilisation des drones américains. Et enfin, Bernanos est inquiet de la langue française et de l'avenir de notre langue. Pourquoi ? Parce qu'il part du principe que cet avènement des machines vient du monde anglo-saxon et de l'ultracapitalisme. Et que déjà, notamment dans certaines conférences internationales, le français n'est plus utilisé, alors que c'est la langue diplomatique par excellence. Pourquoi ? Pour Bernanos, parce qu'en fait, le français est cette langue dans laquelle, en fait, il y a ce sentiment de liberté qu'on a retrouvé en 1789 et ce haut degré d'universalité. Et que le monde anglo-saxon est parfaitement conscient que c'est la France qui peut mener pour lui cette révolution, qui va mettre en danger donc tout ce nouveau paradigme qui a été mis en place. En plus, il rajoute que les masses, aujourd'hui, veulent aller vers la simplification puisqu'ils veulent aller dans l'instantanéité. Donc, on a une masse d'individus qui sont des imbéciles. C'est son mot favori tout le long de l'essai, c'est-à-dire les imbéciles. Mais il ne leur en veut pas parce qu'il estime qu'en fait, ces derniers sont manipulés par l'État avec l'aide des machines et qui sont biberonnés avec leurs machines pour s'occuper. Là encore, on peut citer les smartphones et l'avènement aussi des réseaux sociaux. Enfin, donc, Bernanos est très inquiet puisqu'il estime au moment qu'il écrit son ouvrage en 1947 qu'il faut opérer d'urgence, quoi, en fait. Mais bon, force est de constater que les décennies ont passé et que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'il a annoncé. Alors après, est-ce qu'il faut tomber dans une forme de peur injustifiée ? Oui et non. Oui, il nous a prévenu des risques mais il ne faut pas tomber dans une forme de paranoïa qui vise à dire que tout ce qui provient de la technologie est forcément mauvais. Mais bon, on ne peut que constater qu'il avait raison sur bien des aspects et qu'il avait vu l'avènement de certains problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter, aimer, partager et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons ! Sous-titrage Société Radio-Canada